Générique Générique Les écureuils du Béné, les chi-polopolo de la Zambie, n'ont pas pu s'y partager le dimanche dernier. Le score final était de deux buts partout. Dans les premières minutes de cette émission, nous allons revenir sur cette explication. Ensuite, il sera question de la Vitale Ligue 1, de la Vitale Ligue 2 et en fin d'émission, nous allons évoquer le match le plus attendu de la planète football du week-end prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Mon invité est déjà également sur ce plateau. Bonsoir Albert Adandji. Bonsoir Fabrice et bonsoir à tous. Alors, Béné 2, Sambie, décidait le score du dimanche dernier. Je l'ai rappelé à l'instant. Alors vous, que retenez-vous de ce match-là ? Je retiens tout simplement que c'est un match qui va permettre aux écureuils du Béné de se préparer pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Puisque, ça s'annonce déjà, en novembre, ils vont affronter les Super Eagles du Nigeria. Ce serait en terre nigérienne. Donc, il faudrait mieux se préparer à temps pour pouvoir faire une bonne sensation. Pourquoi pas ? Même si c'est à l'extérieur, on peut toujours dompter encore les Nigériens. Les Nigériens autant pour moi sur leur terre. Alors, pendant ce match, l'attaque a marqué deux buts. Et à l'occasion, Steve Mounia a inscrit son premier but depuis cinq mois. Et Michael Poté a inscrit un nouveau but. Son dixième but en sélection. Et par rapport à Michael Poté, on a l'impression que c'est un V20. Plus ça prend du temps, plus ça se bonifie. Mais selon vous, le Béné a encaissé également deux buts. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Quel est le comportement du jeu du Béné qui n'a pas marché au cours de ce match-là ? Oui, il est vrai que l'attaque a marqué deux buts, mais cela ne voudra pas dire que l'attaque est déjà performante. Il faut avoir aussi le courage de le dire. Il y a des choses aussi à corriger dans cette attaque-là. L'autre chose, ce qui n'a pas marché, si je vais pointer le droit directement, c'est bien sûr la défense. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans la défense. Il y a eu la vigilance peut-être de Youssouf Assoba. Vous allez voir que Nabil Yahu était presque défaillant dans le match. Il n'était pas du tout dans le match. Il a commis beaucoup d'erreurs. Mais le jeune, oui, malgré son expérience un peu limitée, il essaie de tout faire pour couvrir les erreurs de son coéquipier. Et l'autre chose ici, il faut parler également de cette prestation d'Olivier Vendon, qui n'est pas forcément la hauteur de ce qu'on sait vraiment de l'homme. Puisque c'est celui-là qui est pressenti pour succéder à Calabé Adénor, qui est un pion phare de cette défense, que nous ne savons pas encore s'il sera présent face au Super Eagles. Mais c'est déjà d'emblée qu'Olivier Vendon, lui, ne sera pas là. Le problème du Bénin, c'est aujourd'hui, c'est la défense. Pour faire face au Nigérien, autant pour moi, c'est la défense qu'il faut travailler. Il faut trouver une très bonne paix, surtout au niveau de la défense centrale. On a essayé, bien sûr, Nabil Yahu et Olivier Vendon. Ça n'a pas donné grand-chose. J'aurais préféré qu'on fasse sortir peut-être Olivier Vendon pour envoyer Jean-Augussi. C'est un risque, bien sûr, mais juste pour voir si les deux seront compatibles pour que prochainement on trouve une très bonne solution pour défendre. Parce que la défense centrale, c'est aussi très capital pour une équipe sans la défense centrale. Il est vrai que les ailes peuvent couler, mais les ailes du moins peuvent couler. Mais j'avoue que si la charnière défensive n'est pas en place, ça ne va pas donner grand-chose. Alors, au cours de ce match-là, le match a été joué, évidemment, sur un stade. Et avant le match, le coach national Michel Vissier, il s'était plaidé après le match. On a également entendu le propos de Jodel Dosoukia, qui a dit que le stade n'était pas bon. Alors, nous sommes au 21ème stade. Et après cela, on a vu également la table qui a servi de conférence de presse pour le coach, pour le capitaine et également pour le doyen X-Issouzino qui était là. Alors, pour vous, est-ce que c'est l'image qu'on veut vendre du Bénessa au 21ème siècle ? Et on continue de faire des conférences de presse dans ces conditions-là ? D'abord, je vais parler de la pelouse qui a été, pour moi, une honte pour le pays. C'est une honte, parce qu'un cas de finaliste à la Coupe d'Afrique des Nations joué sur une telle pelouse, je pense que c'est un peu ridicule au vu du monde. Parce que ce n'est pas seulement le Béné qui regarde. Ce match, c'est le monde entier qui est su ce match. Et ils peuvent apprécier les différents acteurs, bien sûr, du football mondial. Ils peuvent apprécier à leur manière l'état de la Pérouille. Il est vrai que nous n'avons pas plusieurs, nous avons juste deux. Le premier stade, c'est en conférence. Le second que nous avons, c'est le stade Charles de Gaulle de Porte-le-Vaux, bien sûr, qui est dans cet état un peu désastreux. Ce qui est à faire, parce que le Béné, après avoir joué le Nigeria à domicile, va recevoir en quelque sorte la Sierra Leone au Béné ici, où c'est toujours sur ce même stade. Le mieux, c'est de commencer par voici. Il y aura possibilité de changer certaines choses. En attendant ce match, la table de conférence de presse, moi, je dis que c'est une honte. Parce que quand on est sans le stade Charles de Gaulle, on ne peut pas me dire que c'est le manque de matériel, non. Au moins, le dispositif qui peut servir à une bonne conférence de presse, on peut trouver au stade Charles de Gaulle. Parce que vous n'êtes pas à savoir qu'ils ont organisé bientôt, je dirais tout récemment, la Coupe d'Afrique des Nations de Rubi et Béné, et Régénération d'Ouest, sur ce même stade. Et puis, ils ont utilisé des dispositifs, des matériels, bien sûr, pour animer des conférences de presse, bien sûr. Maintenant, où sont pensés ces matériels ? Il faudrait mieux aller à leur quête pour bien organiser les choses. Vous n'êtes pas à savoir que le football, aujourd'hui, a un aspect un peu économique. Il faut rendre un peu jovial les choses pour attirer nos partenaires, les sponsors et autres. Mais si notre pelouse est dans cet état, la table de conférence de presse ressemble à une table à manger, au village où on ressemble tout le monde avec une bouteille de sorabi et tout, où on se régale aussi la table de conférence ressemble à cela. Quel partenaire peut désirer, en quelque sorte, vendre cela avec son entreprise et autres ? Je pense que ce n'est pas assez le ministère et la fédération, je pense, qui sont conscients, bien sûr, de cela. Ils vont trouver la manière tout prochainement pour pallier ce genre de choses. On sait aussi l'amour de Oswald Oumeki, le ministre d'Espoir, et le président de la Fédération Béninoise de football, M. Mathien de Chakus, pour cette équipe-là. Donc, on espère qu'ils vous ont entendu, qu'ils vous ont compris, comme tous les Béninois qui ont quand même dénoncé cette histoire, et qu'ils vont corriger ça pour la prochaine fois. Alors, pour terminer ce match à Bénézambie, on va détendre un peu l'atmosphère. Alors, est-ce que vous savez ce que ça signifie, la Chipolo-Polo de la Zambie ? La Chipolo-Polo de la Zambie, je pense que la Zambie, c'est un pays de cure. Donc, c'est un nom qui a rapport avec, je dirais, la richesse du pays. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être un nom qui a peut-être la richesse du pays. C'est le cure. Donc, ils ont fait ce type de cure pour montrer de très belles performances. Vous n'êtes pas sûr que le cure, c'est à faire beaucoup de choses, à renchérir, à parfaire beaucoup de choses. Donc, pour moi, pour ma petite compréhension, je pense que ça doit être ça. Si c'est un sur 10, j'allais peut-être vous donner peut-être 5,5 et demi. Ah, c'est aussi une autre. La Chipolo-Polo de la Zambie veut dire les poulains de cuivre. Comme vous avez dit, c'est un sous-sol assez rempli de cuivre. Donc, c'est un peu ça. Seulement que j'ai oublié le mot, les poulains. C'est ce qui m'a accouté chaque n'est-ce pas à vous ? Oui, on peut le dire ainsi. Alors, nous allons maintenant parler du championnat national à Vitala Ligue 1 qui était à sa première journée. Et l'ensemble des résultats de cette première journée se présentent comme si nous avons le résultat. Jacques qui a battu GSP, jeunesse sportive de Paubert, 2 buts à 0. On a Ayema qui a fait match nul avec Asbo. On a BKFC qui a perdu devant Buffle, 2 buts à 1. On a Aestore qui a perdu devant Aspark, 2 buts à 0. On a Panthère qui a battu Réasport de Paracours, 2 buts à 1. On a UPONM qui a perdu devant USS Cracé, 3 buts à 2. On a Dragon qui a fait match nul, 1 but partout face à Dynamo de Paracours. Et Esaï FC, le club qui tient le titre de la Coupe du Bénin, qui a battu Énergie, 2 buts à 1. Et après cette première journée, le classement de la Vitala Ligue 1 se présente comme on va le voir à l'instant sur le tableau qui va venir. Après ce tableau-là, on a Aspark qui est premier du championnat avec 3 points. On a USS Cracé qui est deuxième avec 3 points. On a Buffle du Borgou qui est troisième avec 3 points. Il faut rappeler que Buffle est le champion en titre, le double tenant du champion en titre du Bénin. Et les trois derniers sont Réasport de Paracours, 15e, GSPOB, 15e et Ternod de Boïcon, 16e. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette première journée Albert à Dandine ? Il faut dire que cette première journée était une satisfaction. Pour moi personnellement, c'est une satisfaction. Puisque comparativement à la première journée de la Vitala Ligue 1 saison 2018-2019, on a assisté aux environs, je dirais environ 14 ou 13 buts. Mais cette fois-ci, c'est parti jusqu'à 21 buts, 21 réalisations. C'est aussi une performance qu'on peut saluer déjà. On a longtemps critiqué la performance, l'inefficacité des attaquants. On peut dire qu'avec le Mecato, le temps de préparation et autres, ont permis à faire certaines choses au niveau des attaquants. Mais permettez-moi de saluer également la prestation de Aspac, qui a fait un bon Mecato et qui a fait également une bonne prestation. Parce qu'ils ont essayé en quelque sorte de laver la fond, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la saison a découlé entre Aspac et Astoner, c'est 5 buts à 0 pour les deux confrontations. Mais cette fois-ci, ils ont essayé de marquer deux buts, ce qui promet pour la Suisse que probablement, ils vont essayer de racoler les trois restants pour laver la fond. L'autre chose aussi, il faut saluer cette prestation de Dragon. Pour moi, Dragon, il y a la matière, mais seulement que c'est l'attaque qui n'est pas vivace comme cela. Ce doit, l'attaque n'est pas réalise. Sinon, la défense, on peut dire que c'est bon, parce qu'ils ont recruté un pion phare, bien sûr, de l'Astoner. C'est ce qui est, peut-être, on peut dire, synonyme de cette défaite de 2 buts à 0. Encore que le capitaine Patrick Ndana n'a pas joué ce match-là. Et aussi, celui avec qui il formait la paire, Jean Okushi, il est parti du côté de Dragon. Donc, avec Cyril, Aloha et autres, je pense que Dragon dispose d'une très bonne défense, pour faire mal pour cette saison. Même si ça dit son attaque, du moins, ne répond pas comme cela se doit en ce début de championnat. Nous aussi, également, on a une pensée toute particulière pour Idrussu Montari, le coach de Aspak, qui était passé sur ce plateau, qui nous a dit, peut-être que cette année, il va réaliser les jumeaux, c'est-à-dire la coupe et le championnat national du Bénin. On attend de voir de ce côté-là ce que ça va donner. Maintenant, la Vitale Ligue 1 va se poursuivre le week-end prochain avec les matchs, bien entendu, Aspak, UPONM à 16h au campus d'Abu Mekalavi, le match Buffle-Jacques à Paracou à 16h, le match Esaï-Vez contre Dragon à 16h, et en Iwa, le match aussi Heistone contre USS Cracké toujours à 16h. Alors, pour cette deuxième journée, quel est le match qui vous fait s'allumer, Albert Dandie ? Je dirais très rapidement que c'est le match Esaï-Dragon. Parce que quand on prend Esaï, c'est cette équipe qui a fait un montre de forte sensation lors de la Coupe CAF, je dirais lors des tours préliminaires de la Coupe CAF, pour quatre matchs joués, c'est 7 buts, 0 buts en caissé. C'est une statistique à l'heure active. Donc, je peux dire déjà que c'est un match Esaï-Choc, sachant bien que les Dragons de Lomé ont cette ambition d'être champion du Bénin, pour encore renouveler l'histoire, en quelque sorte, 12 fois champion du Bénin. Et puis, après avoir perdu leur lettre de noblesse, il y a quelques saisons, essayer encore de tout faire, encore pour retrouver cette valeur qui les a quittés, il y a quelques saisons, je l'ai déjà dit, ce serait vraiment un match-choc. L'un ne va pas se laisser faire, mais l'autre aussi va chercher à faire le coup. Encore qu'il y a Alfred, qui peut faire beaucoup de choses au milieu de terrain de Esaï-UFC. Alors bien, la Vital League 1 a commencé le week-end dernier, mais la Vital League 2 va débiter le week-end prochain avec les matchs que nous allons voir à l'instant sur le tableau de bord. Il y aura le match Adija FC contre Dynamo Daboumé, le match AS Politico, Espoir de Savalou, AS Kotonou contre Entente de Kani, Taneca contre Dajia FC. Et il y aura le dimanche 20, le match Asos contre Audio FC, le match AS Tado, contre Éternel, et le match Avranco Omnispoir contre Requin, le match Soleil contre Cavalier, le match Dynamique contre Zazira. Je voudrais qu'on dise un mot sur le match Avranco Omnispoir contre Requin de l'Atlantique. Les Awissiwasa, comme on les appelle, on les a connus dans les années d'il y a quelques années, les classiques, il y avait entre Dragon et Requin de l'Atlantique. Peut-être que tout le mal qu'on peut souhaiter à Requin, c'est de monter en Vidal League pour qu'on puisse encore avoir ces matchs, non ? C'est peut-être un souhait, mais ce n'est pas toujours une vérité. Le souhait passe forcément par le travail. Quand on ne travaille pas, ça ne sera jamais une réalité. L'équipe qu'ils veulent, je vais parler bien sûr, les Awissiwasa, l'équipe qu'ils veulent jouer, c'est bien sûr, avant qu'au Omnispoir, cette équipe qui est descendue de la Ligue 1, frêchement descendue, ce qui veut dire que les joueurs ont connaissance du haut niveau déjà et joué. Il est vrai que les requins de la Trente-Cositions jouaient la Ligue 1, pas le passé, mais ce n'est pas le même effectif qui est là. Tandis qu'avant qu'au Omnispoir, il est vrai qu'avec la chute en division inférieure peut amener le départ de certains talents, ce qui est su, il y a déjà des solutions pour pallier tout cela et ce match-là aussi, ça va prendre beaucoup de choses. Alors, nous allons maintenant parler des grands championnats européens et comme je vous l'ai dit en début d'émission, le match le plus attendu de la planète football sur ce match qui va opposer Manchester United à Liverpool ce dimanche à 16h30. Il faut dire que Manchester United et Liverpool à EDI ils ont gagné 38 fois le championnat d'Angleterre. Manchester United a gagné 20 fois et Liverpool 18 fois. Liverpool, c'est l'actuel premier du championnat anglais avec 24 points de City avec 16 points et Manchester United n'est que 12e du championnat anglais. Alors, pendant ce match, est-ce qu'on aura du spectacle, Albert Adandine ? Oui, pendant tout match, il y a du spectacle. Même si le spectacle n'est pas plaisant, il y aura forcément du spectacle. C'est à savoir si Manchester United, malgré leurs difficultés, peut, malgré son difficulté, j'allais dire, peut arriver à damer le pignon au red du Liverpool. Ce qui passe forcément par une bonne prestation, sachant bien que l'autre équipe joue plus à l'offensive que l'équipe de Manchester United depuis le départ de Josie Borino. Vous n'êtes pas à savoir que l'équipe ne se retrouve pas trop forcément. Mais ce qui a su c'est un match, Liverpool est en forme, mais Manchester United peut diter sa loi face à cette équipe que moi, je trouve déjà vivre en temps avec les Sadio, les Mali. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe et il faut dire que ces deux équipes se sont déjà rencontrées 156 fois avec le nombre de victoires en faveur de Manchester United avec 60 victoires, Liverpool à 53 victoires et 43 matchs. Nous verrons pour ce match. C'est l'histoire, moi je ne me fie pas trop à l'histoire parce que ça peut changer à tout moment. Si, si, si. Ça peut changer à tout moment. Liverpool va réduire le nombre de victoires, va augmenter son nombre de victoires face à Manchester United. Alors, Albert Dandy, votre mot de fin sur cette émission. Mon mot de fin, c'est vous dire merci, je dis merci d'abord aux amoureux du sport en général, tous les acteurs sportifs à divers niveaux qui ne ménagent aucun effort pour la réussite du sport bien droit. Je pense que c'est une très belle idée d'accompagner le sport bien droit dans tous les sens. Je vous remercie. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à Oumadia Web TV. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage